On se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de mes pérégrinations capillaires, ce qui est un sujet, mais bien pour parler de l'intestin et de la perméabilité intestinale. On va voir ensemble comment fonctionne l'intestin et surtout à quel moment il peut devenir hyper perméable, quelles sont les causes et surtout les conséquences sur notre santé. Déjà, comment fonctionne notre système digestif ? Plusieurs organes sont impliqués dans notre digestion. Déjà, il va y avoir l'œsophage qui conduit nos aliments jusqu'à l'estomac. Ensuite, entre en scène les organes qui vont produire les enzymes et la bile qui va dégrader le bol alimentaire. Il s'agit du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas. Et juste après l'estomac, on va retrouver l'intestin grêle et enfin le gros intestin qui termine le processus de digestion. Aujourd'hui, notre focus va vraiment être sur l'intestin grêle puisque c'est lui qui peut souffrir d'hyperperméabilité intestinale. Il faut savoir qu'il fait à peu près 2,50 mètres et que sa fonction principale, c'est de nous faire assimiler les micronutriments de l'alimentation. Donc les vitamines, les minéraux. Pour cela, il est recouvert de petites collines que l'on appelle des villosités. Voici une petite coupe de l'intestin grêle sur la gauche. Alors ce n'est pas très glamour, mais c'était vraiment pour vous montrer en détail de quoi il est composé. Petite anecdote, si on arrivait à mettre à plat toutes les villosités de notre intestin grêle, ça ferait approximativement la taille d'un terrain de foot. Si on zoome un peu plus sur ces villosités, on peut voir plus en détail de quoi elles sont composées. On va y retrouver principalement trois choses. Une couche de bactéries que l'on appelle le microbiote qui est plus ou moins mélangé à une couche de mucus qui est un protecteur. Et en dessous se trouve une couche de cellules uniques, les antérocytes qui sont les cellules spécifiques de la barrière intestinale. Entre chacune de ces cellules se trouvent de petits portails que l'on appelle les jonctions serrées. Ça, c'est notre barrière intestinale. Les jonctions serrées dont je viens de parler, les petites barrières, ont la capacité de temps en temps de s'ouvrir un petit peu, en tout cas de s'écarter légèrement, pour laisser passer de toutes petites molécules qui sont importantes pour notre organisme. Ça, c'est quand tout va bien, comme notre perméabilité est normale. Mais cette paroi intestinale peut se mettre à laisser passer de beaucoup plus grosses particules dans notre sang, dans notre organisme. C'est à partir de là que l'on parle d'hyperperméabilité intestinale, Leaky Gut Syndrome en anglais. Vous voyez sur la gauche ce qui se passe quand la muqueuse intestinale est saine. Finalement, le rôle de barrière est assuré. Et lorsque la muqueuse est altérée, les jonctions serrées ne jouent plus leur rôle. Donc, elles laissent entrer des intrus, de gros intrus, dont des fragments de bactéries, de virus, mais aussi des fragments alimentaires. Donc, notre intestin devient une passoire et tout ce petit monde se retrouve dans notre organisme. Et ça, ça va poser problème, mais on va y revenir. Mais comment notre intestin devient-il hyperperméable ? Ça peut être lié d'abord à l'alimentation. Une mauvaise alimentation et particulièrement une alimentation ultra transformée, industrielle, riche en sucre. La consommation de mauvais gras, d'oméga-6, d'acide gras saturé ou d'acide gras trans. Le stress chronique, l'anxiété est un des premiers facteurs de la dégradation de la barrière intestinale. Certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, que l'on prescrit beaucoup pour limiter l'acidité gastrique. La pilule contraceptive prise sur le long terme, l'excès de consommation de gluten, un déficit de production enzymatique, notamment de la part du pancréas, mais aussi le SIBO, le SIFO, les candidoses. Et tout ce qui va être environnemental, les perturbateurs endocriniens, donc un type de polluants, les toxiques environnementaux comme les pesticides, les fongicides et les additifs, avec en tête de liste les édulcorants, c'est-à-dire les faux sucres, comme l'aspartame, l'acésulfame K ou le sucralose notamment. Le microbiote, c'est-à-dire toutes les familles de bactéries qui habitent notre intestin, est aussi central là-dedans, parce que c'est lui qui va pouvoir préserver et régénérer toute cette barrière intestinale. Donc s'il n'est plus en équilibre, s'il est en dysbiose, il ne peut plus en prendre soin. Ce dont elle a besoin pour se régénérer, pour se nourrir, ce sont les acides gras à chaîne courte. Le propionate, le butyrate par exemple, nourrissent vraiment les entérocytes, les cellules intestinales. Ces composés, ces acides gras à chaîne courte, notre microbiote ne peut les fabriquer que si lui-même a mangé ce qu'il aime, c'est-à-dire des fibres et des protéines. Cette dysbiose peut être acquise au cours de notre vie, mais elle peut aussi être héritée dans un certain sens. Les études montrent que les mamans qui ont subi des stress très importants durant la grossesse vont mettre au monde des bébés qui ont une dysbiose et donc une perméabilité intestinale accrue. Mais au fond, c'est quoi le problème avec l'hyperperméabilité ? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sous notre barrière intestinale se trouve 85% de notre système immunitaire. Il va donc se retrouver en contact direct avec les fameuses particules qui ont traversé les trous de la passoire. Que va-t-il faire dans ce cas-là ? Il fait ce qu'il sait faire de mieux pour se défendre, c'est-à-dire attaquer, créer de l'inflammation. À ce stade-là, on peut voir apparaître les premiers symptômes. Douleurs, troubles digestifs, petites intolérances alimentaires. Mais si cet état-là dure, l'inflammation va devenir chronique. Finalement, c'est un peu comme si la forêt entière prenait feu. Et là, ça va nous emmener sur le développement de maladies inflammatoires chroniques. Avec évidemment les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Mais on va retrouver aussi là-dedans l'endométriose, la fibromyalgie, le psoriasis, des intolérances qui ne font que croître et qui sont handicapantes au quotidien. Bref, il en existe de toutes sortes. D'ailleurs, l'obésité et l'insulino-résistance font aussi partie de cette inflammation systémique. Bien entendu, à ce stade, les symptômes sont beaucoup plus envahissants. Et si cela dure encore des années, le système immunitaire va finir par être perdu. Il ne sait plus ce qui est à nous et ce qui est étranger. Donc, il va se mettre à tirer sur tout ce qui bouge. Et ça, c'est le début de l'auto-immunité. Nous, nous attaquons nous-mêmes. Dans les pathologies auto-immunes, il y en a environ 80. Mais on va retrouver les thyroïdites, par exemple Hashimoto ou Bayezdo, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, le psoriasis, puisque certaines pathologies sont dans deux catégories, les pathologies inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes. Mais les conséquences de l'hyperperméabilité et de la dysbiose vont beaucoup plus loin. Ces dernières années ont été très riches en recherches. Elles ont mis au jour qu'il y avait un lien entre la santé de notre barrière intestinale et la dépression, l'autisme ou le TDAH notamment. Toutes des pathologies en lien avec notre cerveau. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, les molécules inflammatoires émises par notre système immunitaire pour attaquer l'ennemi vont finir par passer la barrière hémato-encéphalique et entrer dans notre cerveau. Ce qui crée localement de l'inflammation et des déséquilibres. Au fond, schématiquement, il va finir par prendre feu lui aussi. En plus de cette inflammation, l'intestin est responsable de la production de la plupart de nos neurotransmetteurs, c'est-à-dire de nos messagers chimiques destinés au cerveau. Là-dedans, on va retrouver la dopamine, la noradrénaline, mais aussi la sérotonine. Donc s'il y a sur- ou sous-production, le cerveau n'a plus les bons messages. Et il se retrouve soit déprimé, soit surexcité. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ces découvertes ont été faites grâce à des expériences fascinantes où on transférait le microbiote d'une souris, par exemple d'une souris obèse, dans une souris en pleine santé. Et en quelques semaines, la souris devenait obèse. Ils ont également fait l'expérience avec des souris dépressives. Et lorsqu'on transfère le microbiote de la souris dépressive dans une souris saine, et bien elle devient dépressive en quelques jours. On sait également que lorsqu'il y a le leaky gut, la perméabilité, le cortisol sanguin augmente l'hormone du stress. Ce qui installe un état d'anxiété permanent. Et ça, ça rentre dans les causes de l'hyperperméabilité intestinale. Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'au plus notre intestin est poreux et perméable, au plus notre stress et notre anxiété augmentent, au plus cela entretient les trous. Si vous voulez savoir de manière fiable si vous avez une hyperperméabilité intestinale, je vous conseille de faire réaliser un dosage biologique. Le plus pertinent, c'est la zonuline. Mais on peut aussi faire les LPS ou LBP, Lipobinding Protein. Les deux se font de toute manière dans des labos spécialisés dans les analyses nutritionnelles, comme Barbier ou LIMS par exemple. Longtemps dans la médecine, l'intestin a été placé en marge, un peu au rebut, considéré juste comme un organe qui digère. Aujourd'hui, il récupère ses lettres de noblesse. Car s'il y a vraiment un élément central dans notre santé, c'est bien lui. Prendre soin de sa barrière intestinale, c'est prendre soin de sa santé présente et future. Pour compléter cette vidéo, le sujet de la prochaine sera comment réparer sa barrière intestinale. Parce que oui, il y a de l'espoir, rien n'est gravé dans le marbre, on peut renverser la situation. Si vous ne voulez pas passer à côté, pensez à vous abonner. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501